bonjour mes petites lussures j'espère que vous allez bien moi ça va regardez pas oui je suis très rouge mais je viens à l'instant de terminer je suis toute moite déjà j'ai bientôt les prendre ma douche à l'instant doit être fini une grosse partie de ma salle de bain il me reste toute ma douche à faire à fond mais ça il faudra le faire un jour où on fera qu'on s'arrange qu'on se lave à l'évier parce qu'il faut que je fasse bien mousser et laisser agir ou je le fasse après qu'on aille pris nos doutes le soir mettre plein de produits et laisser agir toute la nuit et le lendemain allez donner redonner un gros coup en tout ce que j'ai mes joints qui restent noirs et je n'arrive pas les les faire devenir blanche du coup je vais faire comme j'ai vu à la télé et je laisserai peut-être agir toute la nuit comme ça voilà du coup c'est je reviens dans ce vous enfin je viens ouvrir ce vlog on est lundi 5 septembre ça fait longtemps que je vous ai pas pris en face cam si je vous ai pris le premier pour finir le vlog que vous aurez logiquement semaine prochaine pour enfin au moment je tourne cette vidéo vous l'aurez samedi le 10 septembre voilà qui sera un peu en gros tous les vacances il ya du il ya un peu de tout et du coup le premier je les conclu et je les montais directement voilà et du coup vous verrez vous avez des petits morceaux de septembre enfin vous avez des petits morceaux de juillet août et voilà du coup d'aller voir c'est un gros bordel dans ce vlog mais j'en mets je m'excuse déjà d'avance enfin vous verrez après celui là du coup j'ai soif du coup je viens vous parler de toutes mes lectures en cours voilà parce que j'en ai trois en cours je vous montre c'est des gros pavés en plus du coup on a commencé une lc aujourd'hui avec sur instagram on a commencé c'est sarah sarah mas green green city green or green city la maison de la terre et de sang on l'a commencé aujourd'hui on doit faire 61 pages arrivés au chapitre 4 mois c'est un peu plus parce que ça fait 69 pages voilà mais je ne lis pas comme ça je l'ai sur mac comme ma cannes d'elle comme d'elle voilà parce que voilà parce que j'étais déjà un peu plié la et j'ai peur de le voilà de d'abîmer le dos comme c'est pas mal ceci fait quand même plus 1000 pages 1043 pages voilà encore encore il faut encore au épilogue il fait 149 pages voilà du coup je me suis dit je vais lire en sur ma candle je pense que ça ira plus vite et je mettrai les pages au fur et à mesure comme ça je peux vous montrer quand même que c'est quand même une belle couverture j'aime beaucoup pour le moment je suis pas encore arrivé j'ai lu 36 pages 3% à la candle voilà j'aime beaucoup pour mon enfin beaucoup j'aime bien ça va maintenant il faudra voir je vais continuer juste après je voudrais bien faire mes 60 pages avant 3h30 comme ça je serai tranquille parce qu'aujourd'hui il y a je pense que je vais enregistrer cauchemar en cousine et je vais regarder le film qui est sur tf1 qui se joue avec le chanteur c'est comme encore lui non je sais plus son nom je ne sais plus son nom je vous en parlerai demain du coup il y a celle ci il y a celle ci qui est en cours depuis août là je suis à la moitié je suis à six cents deux sens six sont deux sens six pages j'avance bien c'est pour ça que je voudrais bien avancer dans celui-là et puis continuer celui-là parce que là je suis à la moitié je devrais terminer voilà c'est de loup loup marceau chez hugo poche là c'était chez le livre chez j'ai lu normalement il est chez je ne sais plus comment ça s'appelle je ne sais plus non du coup j'aimerais bien aussi le terminer parce que là ça fait un moment qui me traîne et la semaine passée j'ai dû aller faire un examen j'avais un rendez-vous à l'hôpital pour mon équilibre alimentaire parce que je vous ai dit j'ai un peu trop de sucre dans le sang à jeun enfin je sais pas si je vous l'ai dit je sais plus si je vous l'ai dit ici mais enfin soit et du coup j'avais pris ma candle et ce livre je l'avais dans ma candle sauf que j'avais pas vu j'avais juste j'avais vu qu'il y avait un une offre enfin une offre il y avait un truc gratuit je les primes sauf que c'était juste deux ou trois chapitres où je crois que c'était j'ai lu un petit peu du coup j'ai pris j'ai lu ça de emma green 10 raisons de le détester de chez addictif je suis à 42 pages du coup celui-là je le mets un petit peu en pause je lirai quand j'aurai eu les deux autres mais celui ci je vais le mettre en pause je vous montrerai quand même parce que voilà je l'avais quand même commencé j'en ai un autre qui est commencé mais il faut que je le reprends à zéro parce que je me souviens de plus de rien c'est quand j'étais vraiment malade et j'étais avec c'était audifié avec mariette c'était le dernier livre à me lire je n'ai rien compris je vais le reprendre bientôt je sais pas quand mais bientôt et voilà ça c'est les lectures que je veux faire au moins de ce mois ci voilà parce que celui ci va durer de deux ou trois semaines je crois que c'est trois semaines on lit 30 hommes plus ou moins 50 pages par jour voilà et comme ça une pépite voilà et du coup on se fait les où j'essaye de lire les 50 pages du matin pour essayer de lire ceci après midi mais là aujourd'hui j'ai quand même soulevé à 7 heures 7 heures 7h30 j'étais dans mon fauteuil je ne peux pas faire trop de bruit parce que monsieur en bas râle du coup j'ai du bois pour continuer pour pour rien faire j'avais commencé ma lecture des filles enfin mon lc avec les filles du coup j'ai commencé j'ai pris ma candle c'est plus léger déjà aussi que ce bouquin et voilà et j'étais à 30 30 30 pages après j'ai eu un petit souci de toilette je vais pas vous avez compris si vous voilà il y a dû une demi-heure hôtel et hôtel au toilette du coup j'ai pris ma candle avec et j'ai pu continuer et c'est plus facile avec comme deux c'est plus léger que ce bouquin il est il est les enfin il est facile parce que c'est un poche je vois qu'il y a des plis dedans il est facile parce que c'est un poche mais il est gros maman je vous voyez j'ai à peine ouvrir pour le lire et le tenir c'est je vais faire ça parce que pour le dire le lire j'ai peur de plier la le coin du coup je lis sur ma candle et voilà bah voilà sur ce je n'ai plus grand chose à vous dire il faut ah je peux peut-être vous montrer les livres que je me suis pris en brocante l'autre fois mais je sais pas où ils sont j'en ai la 4 5 je voulais montrer je vais les prendre et je reviens je suis de retour du coup je vais vous montrer j'en ai un 2 3 4 5 6 7 8 9 je crois que j'en ai encore là bas mais j'en avais prêt à ma tantine et c'est celui de ma tantine qui m'a rendu du coup voilà c'est ceci ces livres ci qui sont trop beau c'est ma planète et questions réponses de disney les ressources de la nature les ressources de la nature le premier le deuxième c'est le secret des fleurs mais c'est toujours le titre c'est toujours la planète et ma plan ma planète en questions et réponses voilà ici c'est sur les fleurs c'est ici c'est sur les oiseaux moi je n'ai pas encore lu mais voilà sur les plantes je vais peut-être vous en montrer un un peu plus bref les sponsors sauvages pompeurs du coup vous voulez ça se trouve comme ça je vais essayer de descendre un petit peu mais pas trop bas non plus parce que j'ai pas envie de vous montrer un truc voilà et ça se trouve comme ceci vous avez une partie d'explication et là vous avez les questions et réponses et se trouve comme ça partout avec la planète des fois ça se trouve autrement mais des fois c'est bien fait je trouve et il ya plein d'explications double pas je vois je remonte un peu pour mon vidéo sous la mer ce aussi sont bien fait je trouve regardez là vous avez tous les vifs il y en a 20 et je les ai tous ça qui est bien vous avez un sommaire aussi voilà vous avez plein de petits détails vous avez des pages toutes noires vous avez c'est vraiment pas mal c'est des bons livres voilà protéger protéger la planète les replis et un sort un sort voilà les reptiles et les mammifères c'est les tout bizarres c'est que je n'aime pas celui-là la terre voilà il trouve aussi la terre avec notre petit mickey les si l'eau et moi je vous montre vous aurez plus facile parce que c'est vrai qu'il est au bas c'est le dernier c'était le dernier type heures voilà pour les petites trouvailles en brocante j'ai pas vous voyez et si vous le faites correctement vous avez un dessin voilà mais là ils sont pas fait correctement mais quand je les aurais mis tous ensemble sera beaucoup mieux voilà en plus j'ai eu un problème j'avais ma bibliothèque par là elle se retrouve ici en plein milieu de mon salon ça m'embête pour le moment mais j'ai pas trop le choix parce qu'elle s'est pliée s'est cassée où elle était du coup là on va on est en train de retirer tout le mur de pop et pour le moment j'ai plus de carton du coup elle est un peu là en tournant pour emballer tous mes cartes tous mes pop que je mets chez ma belle-mère en entendant ma belle-mère la mère de mon copain que déjà toutes les pop la plupart des pop c'est à lui j'échoue on voit que j'échoue la plupart des pop c'est à lui et du coup on met tous les pop en boîte pour le moment parce que je compte déménager le plus vite possible on cherche voilà et on croise les doigts de trouver assez vite ben voilà j'ai rien d'autre à vous dire aujourd'hui je vais vous laisser je vais aller lire parce qu'il est déjà deux heures et demie et j'aimerais bien lire j'ai jusqu'au moins quatre heures c'est un peu moins je regarde ce que mon choc est en train de laisser de faire tomber la bouteille que j'ai mis sur la chaise parce que ça lui plaît pas bon enfin soit je vous source je vous laisse et je vous reprends demain dans ce vlog on va recommencer à vlogger comme ça vous allez voir un petit peu mes lectures mais parce que je vous ai pas repris les semaines fin août mais tout le mois d'août je vous ai pas pris parce que je n'ai pas lu le mois d'août je vous ai dit le livre là c'est le livre du mois d'août j'en ai lu un deux deux au mois d'août deux bd deux bd que j'ai lu au mois d'août c'est tout et celui là que j'ai lu j'avais lu 20 pages et c'est tout voilà du coup enfin un peu plus parce que je j'ai repris il ya une semaine voilà sur ce je vous laisse et je vous dis à plus tard bonjour m'utiliser j'espère que ça vous allez bien je reviens dans ce vlog on est mardi 6 septembre et je voulais revenir sur mes lectures c'était un peu dur pour moi pour le moment ça a été compliqué j'ai suis tout dans la lecture de green saint grès grès c'est ce qui j'arrive pas à dire voilà de sarah jimas on est à la page logiquement la page est attendez parce que j'en fait je le lis sur ma combo 115 mais en poche il fait 129 énormément normal c'est qu'un 115 que je lis sur ma combo pour avoir plus facile parce que voilà il est gros en main et comme ça je vous montre mais et je l'abîme pas le dos voilà j'ai arrivé au chapitre 7 le seul problème pour moi je trouve que les chapitres sont très 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 long pour le moment ça va je rentre dans l'univers on verra la suite j'ai un peu peur quand même parce que vous savez c'est pas ma lecture mes lectures de d'habitude plutôt la la romance pour moi mais je me suis dit on va changer un petit peu on faut aller un petit peu dans tout et essayer de développer un peu les lectures et ben là je tiens un coup je suis comme je vous ai dit le chapitre 7 voilà on le lit en 15 jours en lecture commune et ça me donne le courage aussi de continuer du coup c'est pour ça et j'aime beaucoup cette couverture même si le dos et le quatrième n'est moche mais la couverture est belle je vais regarder pour me le prendre en broche en relier sauf que pour le moment il est plus possible de trouver en relier il fait j'ai vu presque 500 euros il ya des gens ils sont fous mais du coup je le lis sur ma candel et c'est beaucoup plus facile pour moi là je vais reprendre celle ci là maintenant parce que je viens de terminer il me restait quatre pages de cet après midi parce que j'avais j'ai lu une grosse partie de l'après midi et il me restait quatre pages mais j'ai dû arrêter parce que j'avais un rendez vous et du coup quand je suis rentrée je me suis remis enfin je viens de me remettre là après avoir mangé et j'ai fini mais non c'est même pas quatre pages c'est dix pages qui restaient du coup voilà et demain on voit puisque je ne sais plus combien je crois que c'est cent cent cinquante c'est combien ici ouais c'est je ne sais plus enfin on fait c'est du haut chapitre je pense par jour du coup voilà et on avancera tout doucement et voilà j'espère de le continuer mais là je vais reprendre cette lecture parce que hier j'ai pas eu le plaisir j'ai lu très tôt au matin vous avez et j'avais commencé à lire à 7 heures sauf que comme j'ai fait plein de choses hier à la maison ben j'ai lu entre eux aujourd'hui j'ai fait aussi à la maison mais j'ai plus lu parce que comme j'ai la candle cette fois ci je l'ai pris quand j'allais aux toilettes il y avait quand j'ai mis ma machine à sécher que j'ai mis une vidéo et en mangeant j'ai mis une vidéo mais à part ça c'est tout j'ai lu tout le temps enfin presque tout le temps et hier il me manquait un chapitre un demi chapitre je pense j'étais tombée endormie hier soir et puis j'ai voulu regarder le film avec quand des girac je ne sais plus le nom le champion champion que j'ai bien aimé j'ai trouvé qu'il manquait juste un petit truc à la fin mais c'était bien c'était une bonne un bon fil le petit il manque un petit truc à la fin ça a été un peu je sais pas la fin est passé comme à la trappe je trouve et du coup voilà je sais pas je trouvais ça un peu ouais voilà enfin soit et mais c'était très bien j'ai bien aimé mais il serait été plus un peu mieux pour la fin voilà voilà j'ai pas grand chose à vous dire à part que j'ai terminé la lecture que je vais lire celle ci un petit peu là je sais pas quelle heure il est mais parce qu'il est tard je vous reprends je suis en pyjama je suis sur mon lit je viens de le changer en plus tout frais tout propre vous avez dit bien j'avais pris ma douche avant de partir tantôt j'avais rendez-vous à cinq heures cinq heures et demi et comme monsieur rentre pour quatre heures j'avais pris ma douche avant qu'il rentre comme ça j'étais tranquille et je me suis repassé un petit coup là avant d'aller coucher mais voilà quoi sans plus et sans moins voilà du coup maintenant je vais reprendre cette lecture comme j'ai mis celle là j'ai contente et je vous en tiendrai au courant plus demain là je suis à la page 206 et je suis à la moitié du coup j'aimerais bien l'avancée est terminée voilà on va terminer mais tout de suite aujourd'hui surtout parce que j'ai déjà un coup de fatigue j'espère que vous entendrez pas trop monsieur et la fenêtre mais j'ai pas le choix fait tellement chaud il fait lourd on a eu un orage cette nuit j'ai très mal dormi à cause de ça c'est du coup c'est pour ça je suis fatigué j'ai pas je crois que j'ai dormi une heure sur le tout matin comme c'est parti ce matin j'ai redormi de six heures et demie aux deux pour pas j'ai eu en fait j'ai regardé une vidéo jusqu'à 8 heures et puis j'ai coupé la vidéo et me suis endormi de 8 à 9 ça m'a fait du bien mais voilà c'est pas un gros pour repos je suis bronzé j'en ai même pas vu on voit un peu que j'ai bronzé mais enfin soit tu pas bronzé fort bon du coup je vous laisse et je vais reprendre cette lecture et je vous en dirai un peu plus demain pour le moment j'aime bien on suit plusieurs filles c'est vrai que je crois que je vous en ai même pas parlé ici on suit plusieurs filles qui sont parties en vacances entre nanas c'est trois ou quatre filles et il y a des trucs qui se passent l'autre qui est tombée enceinte avant de partir il y en a une qui a plus fait crac crac boum boum avec un garçon et du coup les copines essaient de la pousser aller de là où aller voir les hommes et voilà et ensuite alexandra et puis les autres je ne sais plus leur nom mais je léonore j'essaie de voir dans le tête titre dans le quatrième de couverture mais voilà ces quatre quelques meilleures façons de remettre la rupture pénible et qui part dans le super hôtel au soleil avec ses amis ses meilleurs amis alexandra pense que cela ne peut lui faire que du bien il est le il est temps qu'elle pense à un nouveau à elle amuser et fesse et faire la fête le diable au corps et cela tombe bien les amis sont toutes très drôle voilà il ya plein de trucs ça les c'est touchant c'est ça c'est tout seul en fait voilà mais je vous en tiendrai plus en profondeur quand je l'aurai terminé du coup moi je vous laisse et je vous retrouve demain pour la suite de ce vlog bisous bisous bonjour monsieur j'espère que vous allez bien je reviens dans ce vlog on est jeudi 8 je vous ai pas appris hier que j'avais pas beaucoup avancé dans la lecture hier j'ai beaucoup terminé hier soir du coup j'ai toujours dans la grosse pavasse de sarah mass mass la maison de terre et de sang de green saint city j'ai lu je toujours en lecture commune on est arrivé à 183 pages au chapitre 11 aujourd'hui on doit aller au chapitre je ne sais pas et mon truc est là bas du coup je ne saurais pas vous dire mais j'ai pas encore lu aujourd'hui du coup il faudrait que j'avance à faire un truc mais là j'ai un coup de fatigue très fort du coup je sais pas est ce que je lis ou ce que je me repose mais j'aimerais bien avancer dans cette lecture et j'ai lu un tout petit peu mais pas des masses dans celle ci je suis à la page 219 je sais plus à combien j'étais quand je vous ai pris lundi j'ai pas lu beaucoup excusez moi j'aime boire un petit peu de coca et je fais des renvois j'aime beaucoup aussi cette lecture on retrouve toujours des copines et c'est chouette c'est vrai que j'aimerais bien terminer voilà et j'aimerais bien avancer dans cette lecture mais à part ça c'est tout aujourd'hui j'ai pas été beaucoup chez moi je il ya quoi il ya une demi heure une heure que je suis rentré même pas une heure parce que je suis rentré qu'il était une heure une heure et demie je pense ouais ça fait faire une heure du coup voilà mais j'ai pas trop de choses à vous dire c'est pour ça que je vous prends pas moi je pense que ce sera un vlog en deux semaines je vais faire en deux semaines j'aurais plus facile il y aura peut-être plus dedans pour le moment on est jeudi demain on a plein de choses de prévu du coup je suis pas sûr de vous prendre peut-être au matin là vous êtes sur mon dp c'est la lumière qui vient je voudrais bien avancer aussi le dp mais c'est vrai que pour le moment j'ai pas le la motivation je viens de faire si j'ai fait 100 perles c'est beaucoup je suis des fatigué j'ai mal aux yeux le temps est très bizarre il ya beaucoup de nuages beaucoup de vent vous voyez un peu ça fait la lumière mais il fait très très gris voilà c'est pour ça que j'ai mais j'ai laissé la lumière du dp si je fais ça il va faire moins ouais ça fait quand même une belle différence quand même du coup je vous laisse un peu plus de lumière et me voir on voit que je suis fatigué enfin je sais pas si vous voyez que je suis fatigué mais voilà moi je suis fatigué du coup je vais aller me reposer ou lire je sais pas encore et sur ce moi je vous reprends dès demain peut-être j'espère avoir avancé dans ma lecture d'aujourd'hui et de vous en parler un petit peu dans celle ci c'était très long le début comment seulement avoir un petit peu les choses arriver j'ai eu que dans le groupe il y avait déjà des avis qui savaient où ça allait aller moi non pas trop comme je n'ai pas beaucoup de romans de la fantaisie du coup non je suis un peu perdue dans cette lecture pour moi c'est assez compliqué à comprendre tout 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 d'un coup voilà je suis plutôt dans la romance et là maintenant j'ai encore un doute je vais encore continuer un petit peu mais j'ai un doute de l'abandonner je suis pas sûr mais je vais voir je vais voir en avançant dans cette partie d'aujourd'hui voir comment ça va parce que je suis comme à 183 pas je me dis que si j'arrive encore je sais pas je vais voir voilà parce que j'aurais bien aimé quand même comprendre la fin mais si ça me va pas je vais pas continuer et je l'ai vu autre chose et puis voilà il y a un challenge que je voudrais participer qui mange prononce le 15 c'est vrai que je regarde les dates je suis pas sûr il ya que les dates je suis pas sûr du coup je voudrais bien préparer ma pâle et je pense que demain matin je ferai quelques petits trucs que je dois faire et puis je vais regarder pour avancer dans ma pâle voilà je sais pas j'ai vu qu'il y en a un qu'il faut que je remette un relique de ma pâle et c'est vrai que celui-là il me tente beaucoup le parfum d'amour faudrait que je relise la quatrième découverture mais il est trop beau c'est chez michel la font poche j'aime beaucoup les leurs formats et je sais pas je vais voir dans les dans les trucs qui est mis voilà parce que là j'ai aucune idée de ce que je vais mettre dedans je vais essayer de regarder tout ça de refaire ma pâle et je ferai la vidéo de ça la pâle du défi voilà je vais regarder à ça et sur ce moi je vais vous laisser je vais aller lire ou me reposer je vous fais des gros bisous et on se retrouvera plus tard bisous bisous bonjour m'utilise j'espère que vous allez bien moi très bien je reviens dans ce vlog on est le 9 septembre on est vendredi du coup je reviens dans ce vlog pour vous parler un petit peu bon je n'ai pas lu grand chose mais je vais vous parler de tout du coup je n'ai pas avancé dans cette lecture je suis toujours à 208 pages pourtant il faudrait bien que je le continue il me reste pas beaucoup mais j'ai pas avancé j'aime toujours les personnages mais voilà après je suis pas à jour j'ai commencé j'ai lu plus tard hier j'ai pas lu comme je faisais de l'habitude je lis très tôt le matin et puis je lisais un petit peu de la journée quand j'avais 5 minutes mais j'ai pas eu le crédit hier là je vais le relire un petit peu là maintenant en fait j'ai pris ma douche j'ai fait ce que je devais faire et enfin non j'ai encore un truc à faire logiquement mais je pense que je vais lire il est 10h45 je vais lire jusqu'à 11h30 j'irai vite faire le truc que j'ai il me reste à faire et après je ferai je mangerai une tartine voilà parce qu'après j'ai rendez vous encore une fois à l'hôpital que je peux pas vous en dire plus pour le moment c'est rien de grave je vous le dis je vais passer un examen c'est pas grave voilà et en prenant ma je vous l'avais déjà montré je crois que je sais pas si je vous l'ai dit mais j'ai pris audible moi je pense que je vous l'avais dit mais enfin soit et j'ai pris ce livre-ci sur audible rose éternelle de au fil et du chemin c'est dans la plume du web j'ai continué à coûter ce matin en prenant ma douche en faisant un tout petit peu de daman painting parce qu'au matin je me suis levé à 7h et du coup j'ai fait du daman painting jusqu'à 9h puis j'étais prendre enfin non même pas 9h j'ai fait ce que j'avais à faire et ouais parce que je suis sortie de ma douche qui était 10h30 ouais j'étais à 10h30 vers 10h15 10h20 je suis sortie de la douche en fait et puis j'étais mettre la vidéo qui sortira je crois que je l'ai mis pour aujourd'hui je ne sais plus faudrait que je regarde enfin soit j'ai mis une vidéo et du coup j'ai écouté ça en même temps je suis au chapitre 5 en la page 97 j'aime beaucoup les chapitres en plus c'est très beau du coup je l'écoute en audible et en même temps parfois quand j'ai le bouquin sur la main je lis en même temps que j'écoute voilà du coup c'est les trois que j'ai commencé j'en ai 4 commencé mais l'autre j'ai pas sous la main mais je l'ai pas du beaucoup du coup ça va je le reprendrai après si je finis ces trois là ce mois ci je serai très contente enfin celui là j'ai un petit doute quand même parce qu'il fait trois semaines parce qu'on lit 50 pages par jour il fait mille et des pages voilà si j'arrive à finir ça ce mois ci je serai très contente c'est trop ce sera quand même des belles pavasse surtout ces deux là c'est un petit et après je sais pas ce que je lirai voilà je voulais faire le challenge de Kimi collection je vous la mettrai en barre d'infos si je n'oublie pas elle fait un challenge mais il faut que je regarde ce que je peux mettre dans les catégories c'est 10 livres pour un mois ça me fait beaucoup moi j'en lis 8 plus ou moins moi j'en lis 4 par mois du coup ça commence par le 15 septembre ça finit le 31 octobre et j'avais trop envie de me le faire je sais pas je vais voir si j'ai le crédit même ceux qui m'envoient un message voilà du coup voilà celui-ci bon comme vous avez vu celui-là je l'écoute et celui-là je le lis voilà parce que c'est plus facile comme il est gros dans ma main et comme ça je peux emporter ma candle partout avec moi comme aujourd'hui je vais aller à l'hôpital je vais la prendre avec moi et je lirai dans la dans la salle d'attente là je vais lire un petit peu je ne sais pas un petit moi je vais lire un petit peu voilà je vous reprendrai évidemment aujourd'hui parce que je l'ai dans les environnements de midi une heure je vais avoir un colis maintenant j'espère que je serai pas partie avant de recevoir le colis normalement il y a trois livres qui doit arriver enfin il y a un livre aujourd'hui qui doit arriver il y avait deux livres qui devaient arriver il y a trois deux jours trois jours d'ici qui a été en retard d'acheminement c'est tout comme ça qu'ils disent et je n'ai toujours pas eu de nouvelles logiquement c'est la fin aujourd'hui du coup croisons les doigts que je les aurais aujourd'hui ou alors il faudra que je fasse un un remboursement voilà de ce que je peux faire voilà sur ce moi je vais vous laisser je vais aller bouquiner jusqu'11h30 essayer d'avancer mon retard je suis en retard de d'un chapitre hier et aujourd'hui on doit dire je sais pas combien de chapitres hop je vais vous dire ça dans mon beau carnet pop 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 moi je ne l'ai même pas fait à jour du coup on est le 9 on doit aller jusqu'au chapitre 18 inclus voilà voilà mais du coup il faut que je fasse ça ça fera 259 pages ce sera pas mal voilà sur ce moi je vais vous laisser je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard bon bon bonjour mon petit du ciel j'espère que vous allez bien moi ça va je reviens dans ce vlog on est mardi 13 enfin très bien 13 septembre je reviens dans le vlog je vous ai pas pris je pense que je vous ai pas pris vendredi samedi dimanche lundi dans le vlog parce que vendredi je crois que je vous l'avais dit je sais plus quand que peut-être vendredi je vous l'ai dit je sais plus si je vous ai pris vendredi enfin soit que je devais aller à l'hôpital vendredi et j'étais heureux à l'hôpital et il s'est passé un truc j'ai appris une mauvaise nouvelle que je vous avais rien dit parce que j'attendais ce rendez-vous pour vous en parler du coup je vais vous en parler parce que ça a été un week-end d'enfer pour moi ça a été horrible du coup je vais vous parler ça va être dur encore pour moi j'ai encore les émotions c'est terrible mais je suis désolée voilà je voulais au début vous annoncer que je suis j'étais maintenant il faut que je l'espère j'étais enceinte vendredi ça faisait 3 mois j'avais mon rendez-vous j'allais le voir voilà et quand je suis arrivé au gynico faire mon écho de échographie on m'a annoncé une mauvaise nouvelle le coeur s'est arrêté du coup j'ai dû le faire partir ce week-end ça a été très douloureux très mentalement physiquement voilà c'est ce que je voulais vous dire en fait je voulais vous annoncer cette bonne nouvelle qui est devenue une mauvaise voilà je suis encore sur le choc je ne comprends pas ce qui s'est passé voilà ça peut être plein de choses bon on va dire que c'est un bien un mal parce que j'espère qu'il est parti c'est qu'il avait un problème elle ou il hein parce que je ne savais pas je devais savoir le sexe vendredi voilà mais il s'est passé une chose qui n'aurait jamais dû se passer je le souhaite à personne surtout de perdre un enfant c'est très dur et du coup voilà maintenant c'est que il n'y avait plus de coeur et que je vais le faire partir pas trop tard pour pas avoir de problèmes voilà du coup j'ai eu des médicaments que j'ai dû prendre samedi mais pas à prendre en voie par la bouche mais voie intérieure vous voyez ce que je veux dire euh j'ai euh souffert mais souffert comme jamais enfin je suppose que c'est ça les contractions parce que j'ai eu des contractions voilà c'est c'est douloureux c'est pénible euh voilà j'ai samedi j'ai souffert dimanche je me suis reposée j'étais euh mes chaos j'étais à bout fatiguée épuisée je comprenais pas ce qui m'arrivait et là aujourd'hui je retourne au gynéco pour aller voir si tout est bien parti pour pas avoir de problème euh voilà et j'aurai encore un examen à faire euh pour voir si euh le sang de de ce bébé m'a pas euh contaminé en fait parce que comme on est euh euh c'est avec le le sang le 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 groupe sanguin voilà il arrivera à parler et euh voilà et du coup euh je vais faire cet examen voir parce que si euh il y a eu du sang de bébé qui a coulé en moi comme par exemple il pourrait avoir le groupe sanguin de son papa et que du coup les mon groupe à moins se battre contre le prochain fœtus et euh c'est vrai que ça j'ai vraiment pas envie du coup on va faire d'autres examens aujourd'hui c'est juste le contrôle il faut que je monte qu'on fasse ces examens là voilà et euh ben voilà à part ça c'était très dur je je résiste à pas pleurer je vous le dis euh mais j'ai une petite mine je suis euh toujours sur le choc j'ai envie de pleurer tout le temps dès que je vois une femme au sein pour le moment ça me fait envie de pleurer j'étais euh voilà c'était un c'était un arrivé pas prévu de base euh même si on le voulait hein il était arrivé parfois comme ça en fait je suis partie euh vous avez vu enfin vous avez vu que j'ai pas mis de vidéo je suis partie 6 jours en vacances et j'ai eu des problèmes de retard de règle mais je me suis pas trop inquiétée parce que moi j'ai déjà des problèmes de règle de base des fois j'ai pas pendant un mois et puis je les ai le mois d'après du coup je me suis pas inquiétée puis j'avais mis mes chats chez ma grand-mère enfin ma mamie et comme euh il s'était passé un truc avec mon monsieur Woody qu'il avait disparu que ma mamie a paniqué et que euh je crois une heure après que je les avais déposés elle me sonne en panique en me demandant de revenir pour essayer de le retrouver euh c'est ce qu'on a fait j'ai un peu stressée euh je suis quelqu'un de très stressée quand de mes chats enfin de tout je suis quelqu'un de très stressée de base et euh du coup euh ben je me suis inquiétée je me suis dit qu'il y avait il y avait ça qui qui tournait dans l'air euh comme j'avais déjà eu des problèmes voilà du coup je me suis pas trop inquiétée et euh du coup je suis partie à la mer ça s'est bien passé euh j'ai fait mes six jours de vacances tout s'est bien passé quand je suis revenue j'étais pas trop dans mon assiette j'ai été malade une fois à la mer je ne supportais plus le barbecue euh on avait fait euh je crois que ça va être on avait commencé trois jours de barbecue et à un moment j'ai eu un holà je savais plus manger euh j'en fais jamais moi ici alors du coup on avait profité de faire un barbecue là-bas et euh et à un moment je savais plus on a coupé la viande tout le temps par recul en fait et euh je lui dis je sais plus j'arrive plus j'avais bu de l'alcool ça euh j'avais bu mon j'ai bu un ou deux cocktails c'est pas énorme voilà et euh du coup voilà et euh après euh je suis revenue et j'étais pas dans mon assiette j'étais plus fatiguée mal au bas du ventre et du coup j'ai fait un test de grossesse et il s'est été positif du coup j'ai téléphoné pour avoir un rendez-vous j'ai eu mon rendez-vous avec une sage-femme là qu'elle m'a dit que j'étais bien enceinte que tout se passait bien et euh j'ai entendu le coeur de ce bébé battre et j'avais rendez-vous un mois après pour euh la échographie de l'évolu justement de ce bébé voir le sexe et euh voilà et euh et là euh il me dit j'ai pas de bonne nouvelle à vous annoncer il me dit que le coeur du bébé s'est arrêté donc voilà c'était très dur j'ai souffert j'ai beaucoup pleuré euh je crois que j'ai du mal à pleurer pour le moment j'ai tellement pleuré ce week-end que voilà bon c'est une parenthèse j'arrête et on va parler de lecture du coup comme vous savez comme vous avez entendu je n'ai pas avancé dans mes lectures ce week-end euh je suis à deux cent cinq ans en suite dans euh Grand City voilà je l'ai là mais il y a le livre aussi du coup j'ai pas avancé je suis en retard on doit être on devait passer les quatre cents aujourd'hui je crois du coup je crois pas sûr que euh je vais rattraper mon retard mais je sais pas si je vais continuer ma lecture j'ai un doute voilà euh j'ai pas accroché le début ça a été long euh je suis pas tout à fait dans l'univers je pense que je vais arrêter là et euh tant pis tant pis mais voilà je pense que je vais arrêter cette euh lecture pour le moment je suis pas à ça du tout et ce matin j'ai fait deux trois trucs j'ai pas fini mais voilà et euh j'ai rendez-vous à une heure et demie enfin ma mamie elle me cherche à une heure et demie j'ai rendez-vous à deux heures faut pas que j'oublie mon papier et du coup j'ai fait ce que j'ai à faire j'ai fait ma petite vaisselle j'ai sorti ma viande j'ai pris ma douche plus tard possible parce que j'ai rendez-vous euh et du coup je ne savais pas comment va se passer j'ai pris ma douche plus tard possible comme ça je suis trappe et j'ai j'ai pris ma douche à 11h30 et après bah je me suis dit je vais continuer ma lecture là qu'il faut que j'avance absolument voilà j'ai avancé je suis pas encore bien avancé je suis à 278 pages euh sur 400 je ne sais jamais 400 et quelque chose je vais vous dire ça 400 425 427 non il y a plus non il y a plus 430 pages 430 pages voilà je suis à 278 sur 430 pages voilà j'ai bien avancé je suis passé la moitié quand même mais cette partie là je voudrais essayer de la lire aujourd'hui et demain pour essayer de le terminer demain je suis pas sûre mais essayez voilà pour commencer d'autres lectures parce que j'ai envie je voudrais bien aussi reprendre la auto comment on dit au audible rose éternelle de Ophélie Duchemin dans chez Plume du Bois là aussi j'avais bien avancé j'étais arrivé au chapitre 5 ah non 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 cette page je voudrais bien continuer aussi ce ce livre pour terminer parce que j'ai le deuxième qui est dans la pâle aussi et j'aimerais bien avancer et comprendre ce qui se passe voilà donc j'ai rien j'ai tout perte encore et puis j'avais un truc que je devais vous montrer mais j'ai un doute si je vous ai montré les deux autres c'est vrai que je regarde dans le rush d'avant si je vous ai montré enfin soit je vais vous les montrer je me suis pris enfin commandé le Ander Ander je sais pas comment ça se dit mais il est beau euh les deux les deux les deux les dieux du campus tome 1 chez Hugo dans la collection du roman et c'est écrit par deux autrices de Ophélie Béaster et F.V. Bestière je sais pas comment ça se prononce mais voilà ici on est dans l'univers sportif c'est baseball non euh une équipe de foot euh une équipe de football à l'université au sein charles lois né et puis pour euh les 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 une étude les études de sport il ne leur sera rien ouais il va il veut rien laisser euh rentrer dans sa vie il veut vivre à fond son sa saison sa saison de sport euh et il va rencontrer une jeune fille je dis pas de bêtises et euh voilà et il veut pas trop la faire rentrer dans sa vie quoi du coup voilà bon j'espère que je vous l'ai déjà pas montré mais enfin soit et les deux autres j'ai un doute si je vous les ai montré j'ai me suis pris à campus bienvenue à euberstro j'ai un doute si je vous l'ai montré euh dans la caution bay bay je sais pas si je connais pas de kate bria j'ai le tome 1 et j'ai pris le tome 2 campus aussi sur l'invitation et j'aime bien les couleurs vives comme ça c'est trop beau ça donne pas la même chose ça c'est orange et ça c'est rose le rose il donne rose vous voyez ils sont comme ça voilà et ils viennent de sortir aussi du coup je vous les ai peut-être montré je sais plus voilà les trois qui sont arrivés il y en a un qui va arriver aujourd'hui voilà du coup je ne sais pas si je vous les ai montré ou pas mais ils me donnent très très envie de les lire voilà allez rentre voilà euh voilà mais je vais d'abord terminer ceci hier hier et un petit peu dimanche je sais pas si j'en ai fait dimanche je pense mais je suis pas sûre j'ai fait un peu de diamond painting j'essayais de vous le montrer mais là j'ai tout dessus j'ai télécommande j'ai euh le livre de Grand City j'ai les publicités du coup je vous montrerai ça un autre jour voilà et euh je fais un bambi euh il faut que j'essaie de le finir pour le mois de novembre le 3 novembre mais je suis pas sûre de le terminer avec tout ce qui se passe je suis pas dans mon assiette du coup je me dis on fait on va faire ce qu'on peut et puis voilà euh ben voilà il y a un truc qui est tombé je sais pas quoi et euh bah sur ça je vais vous laisser euh je vais manger un bout avant de partir parce qu'il est déjà midi et demi et euh sur ce je vais vous laisser et je vous retrouve plus tard pour euh euh je vais finir ce vlog vendredi je pense voilà du coup euh je vous laisse et je vous fais des gros bisous et je vous retrouve demain pour vous en parler de ma lecture avancée ou terminée on verra bien lisez moi dans les commentaires est-ce que je l'ai terminée demain 14 euh mercredi 14 ou pas terminée allez mais je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain bonjour Moutilution j'espère que vous allez bien moi ça peut aller euh c'est pas au top top euh il est tôt il est 9h25 je sais même pas quel jour on est on est le 20 euh 14 euh septembre je reviens dans ce vlog euh 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 pour vous parler j'ai continué à lire ceci euh j'ai arrêté euh euh l'autre bouquin je suis pas au top pour le lire je suis euh la tête ailleurs voilà euh euh ici j'invente bien je suis à 280 pages jour euh 450 je voudrais bien essayer il me reste ceci cette petite partie j'aimerais bien euh le lire aujourd'hui toute la journée comme je dois éviter de bouger je dois rester au repos jusqu'au jusqu'au lundi euh voilà du coup euh il y aura pas grand chose dans ce vlog je suis vraiment désolée à part les nouveaux achats j'ai craqué pour l'auvert l'auvert enfin vous voyez trop beau ce livre chez euh nous c'est new adult chez euh Hachette je crois que c'est Hachette j'ai jamais euh le nom l'auvert ouais je crois que c'est ça euh euh Upper Colline voilà c'est Upper Colline euh tout le monde en parle de bien j'ai pas lu la quatrième de couverture mais tout le monde en parle euh pas mal du coup je suis tentée de me le prendre et euh c'est Florine C voilà et euh juste la petite phrase d'accroche parce que le le texte voilà je vais lire le juste la petite phrase orange là parce que vous voyez c'est long une fois qu'il aura succombé à la tentation plus rien ne sera jamais comme avant voilà il va tenter qui être sa tentation j'ai plus parlé j'ai tellement mal euh voilà euh on va le suivre à Londres et euh au lycée je pense non je sais pas je sais pas il me tente beaucoup mais j'ai plein de dix qui me tente beaucoup pour le moment voilà mais euh du coup c'est autant de mon chat qui va en train de sa litière euh mais il y en a beaucoup qui me tente il y a celui là celui que je vous ai montré hier enfin tout ce que je vous ai montré hier du coup voilà je sais pas il me euh je sais pas qui va être euh prêt en premier mais je voulais faire la pâle aussi peut-être euh ah ouais il fait quand même 600 pages vous voyez pas ça euh si gros 600 pages voilà mais il est trop beau j'aime beaucoup le monsieur enfin il est encore torse poilu mais il est beau quand même il a un beau visage voilà bon ça on va le mettre de côté et on va continuer le saut je sais pas comment ça se dit de euh sous mar l'oumars marceau voilà on va lire ça voilà et euh voilà je vais me reposer et lire ça je jusqu'au moins midi parce que là il est 9h30 on va aller jusqu'au midi j'espère bien avancer et après on verra bien enfin on verra bien voilà et j'ai envie de changer de tête aussi j'ai envie de couper mes cheveux mais monsieur veut que je laisse mes cheveux longs et moi j'ai envie de les couper je sais pas je suis un peu à l'ouest aujourd'hui enfin pour le moment ou dit non oh fatigue elle se batte tout le temps OUI vous voulez pas des chats parce que là j'ai trop mal pour me battre avec eux viens allez viens oh j'ai un trop mon pantalon oh j'ai un trop mon pantalon ah bah c'est un pantalon à poubelle ça je fais un short avec voilà bon je vais lire et calmer ce chat aussi voilà lire et peut-être regarder une ou deux vidéos je pense que je vais faire ça je vais lire jusqu'à 10h30 puis regarder une vidéo pendant une heure faire des cycles d'une heure de lecture comme ça ça fera pas mal pourquoi pas du coup je vais vous laisser je vous retrouve demain demain sera jeudi je pense que je conclurai le vlog vendredi j'espère finir celui-là pour vous dans ce vlog voilà pour ça je vous laisse et je vous fais des gros bisous bonjour bonjour je ne reconnais pas ma tête mais j'étais en train de monter le vlog pour samedi et je viens de réaliser que je n'avais pas conclu le vlog c'est vrai que je vous avais dit que je prendrais vendredi samedi et dimanche mais il y a d'autres choses qui sont mis dedans du coup voilà j'ai une tête affrute mais vous inquiétez pas je suis toujours en pyjama voilà et du coup j'avais pensé avoir la fin de ce ce bouquin dans ce vlog mais vous l'aurez dans le prochain il me reste même pas 50 pages je suis à 109 et je suis à enfin 109 à 400 409 et c'est 429 donc il me reste 20 pages à lire que je vais lire ça après midi voilà mais là je voudrais bien monter le vlog du coup pour ça je vais conclure ce vlog j'espère que ce vlog vous aura plu n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager moi je vous fais des gros bisous en moi je vous ai même pas dit ce que j'avais fait du coup du week-end vous voulez le savoir ? allez je vais vous le dire avant que je ferme ce vlog du coup vendredi après midi on a regardé je pourrais vous en parler comme ça aussi on a regardé Pinocchio que j'ai bien aimé mon il y a mieux mais j'ai bien aimé voilà ça change pas trop du film à part 2, 3, 4 éléments mais pas vraiment beaucoup il y a quand même une petite leçon de vie à la fin puis on a regardé enfin on a voulu regarder Buzz, l'éclair, le film sauf que moi je me suis endormie on l'a regardé samedi ça parce que vendredi on a regardé Pinocchio et puis on a regardé alors c'est comment encore ? je ne sais plus sur TFR c'était je ne sais plus non enfin soit on a regardé l'émission à TF1 samedi et dimanche enfin samedi on a fait quoi samedi ? samedi on était en France on a fait les courses on a été manger au resto en même temps et après on est rentré on a regardé Buzz, l'éclair et et on a regardé Buzz, l'éclair sauf que moi je me suis endormie en plein milieu du coup je ne sais pas la fin il faudra que je regarde pour au moins la fin voilà et monsieur l'a vu mais moi pas trop et puis on a fait une petite pause et on a regardé Alerte rouge c'était trop beau j'ai bien aimé Alerte rouge j'aime beaucoup ce petit panda voilà j'ai beaucoup apprécié les 3 films enfin il nous en manque un qu'on n'a pas encore vu je ne sais plus le nom de celle-là avec la fille qui danse c'est juste celui-là qu'on n'a pas encore vu mais on va essayer de le regarder je pense bientôt aussi voilà et du coup voilà on a bien aimé tout je pense qu'il a bien aimé ça nous a fait du bien et voilà du coup voilà et dimanche on a été voir sa mémé à Bruxelles et quand on est rentré il a joué un petit peu moi j'ai voulu jouer à Disney mais j'avais trop mal à la à ma tête mes yeux ça me donnait du coup je n'ai pas joué j'ai écrit un petit peu euh j'ai regardé des vidéos aussi et voilà et aujourd'hui il est on est 10h20 et on est le 19 et je viens conclure ce vlog comme ça je serai tranquille sur ce moment je vous laisse et je vous fais des gros bisous et je vais continuer à monter ce vlog je vous fais des gros bisous et on se retrouve pour le prochain enfin quand j'aurai un peu une belle tête parce que là voilà je vais m'apprêter après quand j'ai fini ce vlog et euh ce sera plutôt dans l'après-midi et euh du coup voilà je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans le prochain vlog euh voilà bisous bisous ciao